... En RDC, le président Félix-Antoine Tissékédi met en garde contre l'indiscipline et les détournements dans l'armée. Au Mali, Barkhane, c'est fini. Au Mali, Guinée-Conakry, c'est l'un d'un dialogue visé par une enquête pour corruption présumée. Et on termine par le taux de Covid-19. Faut-il desserrer les taux des mesures barrières ? Nos invités sont en place. Madame Kenyoncia Danou, sociologue, analyste politique. Nous avons également Horace Donkowi, activiste panafricain. Bonjour Horace, vous allez bien ? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à Sophie. Bonjour à tous. Madame, vous allez bien ? Oui, je vais bien Michel. Madame Sophia Kenyonci Adano. Oui, c'est ça, je vais bien. Bonjour à toi, Horace, et à tous nos téléspectateurs. Allez, on prend la... Oui, allez-y. Les membres du mouvement Mater Lutekin. Ah oui, salut à vous, pasteur Edo Komi. Allez, on prend la direction de la République démocratique du Congo, où le président Félix-Antoine Tisekedi a mis en garde jeudi les officiers contre les cas d'indiscipline et de mauvaise gestion des fonds dans l'armée dans ce pays. Oui, à l'origine de certains échecs face à des groupes armés. Et Horace Donkovi, si le président l'a dit, c'est qu'il l'a constaté, surtout dans des cas au nord, Kivu et dans l'Itorie. Oui, après, je pense que c'est un vieux constat. Le rapport de l'État à l'armée congolaise et un certain nombre de choses pas très claires qui se passent au sein de l'armée, notamment au niveau des approvisionnements, au niveau de l'armement, au niveau des sommes qui sont versées. Et même moi, je trouvais quand même particulièrement honteux et révoltant le fait que des hommes puissent aller au front y investir leur vie et que des responsables politiques et des responsables militaires se permettent de détourner des sommes qui sont là pour les troupes, des approvisionnements qui sont là pour les troupes et ainsi de suite. Et je pense que le président Tshisekedi perçoit un peu la gravité du problème. Il doit prendre le taureau par les cornes parce qu'on sait déjà ce que ça a créé dans d'autres pays. Ce qui est arrivé au Burkina, c'est justement le scandale d'avoir des troupes qui vont être spoliées dans leur approvisionnement, spoliées dans leur capacité de défendre la nation. Ce scandale-là, on l'a vu au Mali aussi. Ce scandale-là, on l'a vu au niveau du Niger. On l'a vu au niveau du Nigeria même. Donc à un moment, c'est quelque chose de rédondant et c'est quelque chose de dangereux parce qu'il s'agit de l'investissement de vie humaine. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que le président Tshisekedi tape du poing sur la table et essaye d'assainir la gestion de l'armée parce que c'est quelque chose d'essentiel. Notamment dans un pays comme le Congo qui est extrêmement grand et qui, ça fait pratiquement une vingtaine d'années, est en proie à des vénéités de déstabilisation. Alors, Madame, pour le président de la République démocratique du Congo, surtout ces cas de détournement sont à la base des échecs répétés de l'armée congolaise. Oui. Et comme l'a dit tout à l'heure au Russe, c'est dommage de constater que des fonds alloués au matériel de guerre et pour la nutrition et d'autres, des contingents sur le terrain, soient détournés en faveur d'autres choses. Et ça, c'est des détournements qui enrichissent une partie de ses corps habillés. Et je crois que le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a bien fait. Il est le commandant en chef. Je crois qu'il lui revient quand même en dernier ressort de mettre les poings sur les îles, de taper sur la table, comme l'a dit Auris tout à l'heure, et de mettre fin à ça. Parce que ça va entraîner quand même un rebond. Déjà, même la zone, le Congo n'est pas encore sécurisé. On a des forces, des rebelles qui viennent un peu partout, qui attaquent du Rwanda un peu partout, un peu partout, voilà. Donc, les zones ne sont pas encore sécurisées. Donc, lors de sa campagne, il a promis quand même sécuriser le pays. Donc, que ces fonds soient disponibles pour le matériel et que ces fonds soient détournés, je crois qu'il faut sévir. Il faut sévir. Ce n'est pas bien du tout. Auris, au même moment, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour le président Félix Antoine Tshisekedi, du moins tout le long de ces temps qu'il a eu à diriger le pays ? Un aveu d'échec, je préfère relativiser. Parce qu'il est quelque part, il hérite d'une situation. Il hérite d'une situation de tentative de déstabilisation du Congo qui débute avec le premier mandat de Laurent Desiré. Donc, on connaît tout le processus, le conflit du Congo avec les pays voisins qui s'approprient de façon directe ou indirecte les niches, qui entretiennent des mouvements rebelles et qui, si vous voulez, s'affrontent par milices interposées. Excusez-moi. Ceci étant dit, je pense qu'en tant que chef d'État, il a une prise de responsabilité. Il en est à son premier mandat. Il hérite, si vous voulez, des officiers, du directoire, de l'organisation militaire érigée par les gouvernements Kabila, c'est-à-dire Kabila père et Kabila fils. Donc, il n'est pas évident pour un civil, notamment, de devoir restructurer l'armée, de changer les têtes. On voit déjà le problème qu'il a, ne serait-ce qu'avec le parti de Kabila fils, Joseph Kabila, les conflits qu'il a avec les autres partis politiques, les frictions qu'il y a au niveau de la classe politique congolaise, les frictions qu'il y a au niveau des entités religieuses congolaises, les frictions qu'il y a par rapport à la gestion même du Congo qui est énormément vaste et énormément riche et donc qui suscite les plus grandes convoitises. Et voilà, pour l'instant, il a son premier mandat. Donc, un mandat où il doit relever tous ses défis. Donc, le fait qu'il prenne déjà la prise, qu'il prenne la décision de mettre la lumière sur cela, de reconnaître implicitement qu'il y a un problème de détournement, un problème de gestion, un problème de stratégie, un problème de leadership au niveau de l'armée, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut comprendre quand même qu'un certain nombre de forces lui seront opposées et c'est l'avenir qui nous dira s'il arrive à impacter, à s'affirmer et s'il lui est reconnu pleinement les droits de commandant en chef. Parce qu'à la différence de ses prédécesseurs, il n'est pas lui de l'armée. Momboutou était de l'armée, Kabila était de l'armée, Joseph et le fils Kabila étaient de l'armée et Tshisekedi, à mon sens, est le deuxième, si je ne me trompe, président civil du Congo. Donc, il faut arriver à tenir cette armée-là sous une main ferme et faire en sorte qu'elle remplisse convenablement son devoir égalien, son devoir de protection des populations et de protection de l'intégrité territoriale. Le président congolais, madame, a insisté aussi sur le caractère apolitique de l'armée. Est-ce que selon vous, il sent quelque chose ? On peut le dire, on peut le dire comme ça. Il a dit quand même à l'armée son rôle, qu'ils sont apolitiques. Donc, si quelqu'un veut monter au pouvoir, c'est simple, il lui suffit seulement d'enlever sa tenue, son tri et de redevenir civile. Et là, bon, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il fait référence à quelque chose qui se passe dans un coin de l'Afrique que je ne veux pas préciser ? Bon, même vous le savez. Donc, c'est ça. Même actuellement, il est en train de son conseiller à l'information qui est accusé de tentative de coup d'État et qui a été remplacé par un membre de son parti. Donc, je crois qu'il y a Anguissou Roche quand même, tout en faisant ce genre de déclaration. Donc, je crois qu'il sent quelque chose. Sinon, déjà, celui-là qui est pris, qui est interrogé actuellement par les... ANR, c'est ça ? ANR, voilà, c'est ça. Les services de renseignement. Donc, voilà. Et je crois qu'il sent quelque chose. Mais il faut que Tissékédi arrive quand même à saigner son entourage. Parce que tel que ça commence là, s'il n'est pas ferme, je crois qu'ils sont en train de voir ce qui se passe de Gauche. Et puis, bon, on apprend aussi que la fois passée pour réclamer leur prime de 2018, je crois, et décembre, janvier, les policiers ont commencé à partir en l'air. Ça, c'est signe d'indiscipline. Donc, il faut quand même arriver à dire non-stop, alors que les fonds sont déjà disponibles au niveau des banques qu'ils doivent passer chercher. Donc, c'est de l'indiscipline. Il faut quand même arriver à mettre fin à ça. Il faut qu'ils sont tous quand même des personnes, ressources des personnes vraies, qui doivent travailler avec lui pour, tel qu'il a promis, assurer la sécurité pour le Congo. On sait que c'est difficile, mais il faut qu'ils s'y mettent, s'y mettent sérieusement pour combattre ça. Oui, c'est difficile parce que c'est un territoire vaste. Non seulement son caractère apolitique, mais également son devoir de réserve au risque d'encovis. Oui, tout à fait. Après, le problème avec le Congo, c'est que l'armée s'est profondément mêlée de politique sur plusieurs décennies. On voit le cas avec Momboutou. On voit le cas avec Laurent Désiré Kavila. On voit le cas avec Joseph Kavila. Donc, il faut justement, comment dirais-je, refonder cette armée de façon à ce qu'elle soit pleinement régalienne et qu'elle comprenne justement qu'elle ne doit pas se mêler de politique, qu'elle doit rester vraiment dans le strict sens de son... la stricte orientation de son devoir. Malheureusement, le Congo, c'est un territoire extrêmement convoité et l'histoire a montré que la déstabilisation du Congo profite à énormément de gens. Les gens se sont accommodés de voir un Congo déstabilisé. Non seulement les Congolais, mais aussi les étrangers surtout. Oui, les Congolais, un certain nombre de pays voisins, un certain nombre d'investisseurs, même étrangers, beaucoup se sont enrichis. Ça y est, se sont enrichis, se sont accommodés du fait que le Congo n'avait pas de gestion forte, n'avait pas de gestion intègre. Et je pense que le fait d'avoir un président civil qui, c'est vrai, est passé par un certain nombre de stratégies plus ou moins discutables pour accéder au pouvoir, mais toujours est-il que le fait que ce président civil veut à un moment taper du poing sur la table et rectifier un certain nombre de choses doit agacer énormément de personnes, de personnalités. Ne serait-ce que quand on voit le pouvoir d'un certain nombre de politiques congolais, on a vu le cas avec un certain nombre de gouverneurs, un certain nombre d'officiers, les obédiences religieuses, on voit les frictions au niveau des députés. C'est-à-dire, tous les prétextes, en fait, ce qui est gênant au Congo, c'est que lorsque on observe la classe politique, on a l'impression que tous les prétextes à saper toute initiative de redressement économique, de redressement stratégique, d'initiative politique au niveau du Congo. C'est ce qui est... On est vraiment dans une certaine forme de sabotage qui veut maintenir une forme de statu quo où tout le monde, plus ou moins, tire avantage du fait que l'État n'a pas les moyens de regarder à la gestion des provinces, de regarder à la gestion des mines, de restructurer peut-être la monnaie, et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est un défi qui est un combat. C'est ce qui est dit. Et comme je disais, l'histoire nous dira s'il arrive à avoir les ressorts et la main ferme qui lui permettent vraiment de faire enfin du Congo ce qu'il doit être. Alors, quand on voit une armée qui n'est pas aussi soudée, on a vu la gestion également de l'ancien président Joseph Kabila qui est un militaire. Il a aussi ses partisans dans l'armée. Est-ce que vous pensez, madame, que le président congolais sera entendu ? Et quoi qu'on dise, il faut qu'il se fasse entendre parce qu'il est le capitaine du bateau. Donc, il doit se faire entendre. C'est vrai qu'il est civil au pouvoir, mais bon, un civil au pouvoir ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire avec les autres forces et arriver quand même à gouverner de façon correcte. Donc, il a dit qu'il ne veut pas être un chef protocolaire, mais il veut gouverner. Il ne veut pas être président pour être président, être là, mais gouverner. Donc, c'est vrai qu'il a hérité d'un État qui sort de plusieurs problèmes, difficultés, mais il doit faire en telle sorte que la cohésion, difficile quand même à faire, la cohésion y est pour que le pays puisse décoller. Orice l'a dit tout à l'heure, le pays est quand même convoité de part et d'autre. On voit le Rwanda qui vend de l'or, qui a une usine qui lave l'or, mais qui n'a pas de l'or sous son sol. Parce que l'or vient d'où ? Du Congo. Vous pensez que les Rwandais viennent piller les ressources de l'ARPC ? Non, il y a le côté artisanal de l'exploitation des mines qui est là, que l'État donne quand même à la population ces exploitations-là. Et puis d'autres qui sont des étrangers qui sont là, qui vont vendre de l'or à côté et des gens viennent même de là pour venir prendre l'or. Sinon, Paul Kagame n'est pas l'or. Il y a également les Ougandais. Oui, les Ougandais sont là. Ils sont très nombreux. C'est un pays qui est attaqué de part et d'autre par rapport à ses ressources minières. Donc, Kabila a un gros défi quand même à relever. Pardon, excusez-moi, qui s'est dit, a de gros défis à relever par rapport quand même à sa richesse qui consiste vraiment à une convoitise et qu'il faut quand même faire en telle sorte que la population bénéficie quand même de ces ressources-là et que l'armée aussi qui a une cohésion, ce qui est vraiment, on voit, qui est difficile, mais il faut qu'il s'arme et comment est-ce et comment est-ce qu'il va faire. Il y a la stratégie qui est là de voir dans l'exemple d'autres pays et puis bon, de demander conseils qui s'entourent de vrais conseils. Voilà un de ces conseils qui est interrogé, qui voulait le tentatif. Bon, il est à l'interrogatoire, on ne sait pas encore. Il est présumé. Présumé, voilà. Donc, je crois que c'est ça. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Sous-titrage ST' 501